et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve enfin sur Nightingale pour le début de notre aventure alors oui ceci est l'épisode 1 du let's play qui démarre à partir de maintenant et bien évidemment vous le savez généralement quand un let's play débute vous avez les épisodes qui arrivent quand même assez rapidement alors là il faut savoir que j'ai eu la chance d'avoir l'accès au jeu en avance puisqu'il doit sortir le 22 février si je me souviens bien et en l'occurrence j'ai eu le jeu quelques jours avant la date où vous allez voir vous cette vidéo il y avait un embargo au 12 février soit aujourd'hui à 17 heures d'où le fait que la vidéo sorte maintenant du coup il n'y aura pas d'épisode 2 aujourd'hui parce que l'épisode sort déjà assez tardivement donc je pense que l'épisode 2 je vous le sortirai que demain mais malgré tout vous aurez l'épisode 2 demain sans faute il y aura pas de souci bon après cet épisode je pense qu'il sera quand même assez long de toute manière le but ça va être de découvrir masse choses donc donc voilà je pense qu'on va bien profiter quoi qu'il en soit pour rappel ce jeu qu'est ce que c'est c'est un jeu de survie dans lequel on va affronter des créatures très différentes les unes des autres je vous remets en fond comme dans le premier épisode enfin comme dans notre découverte les images du jeu justement qui défilent derrière du genre de trailer qui nous mettent au lancement de la partie ce que je le trouve vraiment incroyable et ça montre un petit peu la diversité de ce qu'on va pouvoir affronter et la particularité du jeu c'est qu'on va se balader de monde en monde en traversant des portails les portails qu'on va ouvrir nous mêmes avec certaines cartes et tout bref on va revoir toutes les mécaniques ensemble de toute manière aujourd'hui donc pas de souci si vous n'aviez pas vu la vidéo découverte en plus de ça logiquement l'accès anticipé que j'avais n'aurait pas dû être en français de ce certains passages mais quand même voilà normalement il devait y avoir la longue à faire que pour la sortie du jeu le 22 et je l'ai déjà donc c'est parfait pour se lancer justement sur notre petite série voilà donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire déjà pour le jeu si vous avez des questions de toute façon n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez plus d'infos dessus et en attendant on va partir directement sur notre découverte ce coup ci on va commencer de zéro donc ça ça va être cool allez donc on commence avec cet écran là alors monde inconnu on a une carte mais ouais carte du monde non disponible faction présente non disponible ok on comprend que là c'est vraiment le début on a pour le moment aucune information on va voir ce que ça donne et oui j'ai dit qu'on commençait au début ce coup ci puisque pour rappel pour ceux qui n'auraient pas vu notre découverte c'était sur un serveur stress test et du coup ils nous ont fait commencer avec déjà voilà une partie avancée donc on n'avait pas trop de notion de comment se dérouler le début d'une partie quoi donc là en l'occurrence ça va être l'occasion et surtout de mieux comprendre peut-être les mécaniques dès le début même si honnêtement je trouve que c'était pas mal c'est par ou en haut ou en bas c'était pas mal intuitif honnêtement de ce qu'on avait découvert alors c'est moi qui est descendu un petit peu par contre le le son des voix dans le jeu c'est pour ça que peu qu'on entend pas non plus super fort comme il parle en anglais qu'on est sous titres en français je me dis que de toute manière on va avoir tendance plutôt à lire au moins moi ça me permet de parler un peu au dessus de sa voix sans qu'il couvre la mienne si jamais il ya un peu trop dialogue au début du coup c'est pas un problème de de son de voix ou quoi c'est normal c'est moi qui résume alors c'est trop réduit je montrerai peut-être un peu plus tard on verra alors voyons voir qu'est ce qu'il veut il va nous guider nous guider pardon vers un monde plus sûr prenez ces cartes tachées de sang jouez les et laissez un lien plaisant s'installer entre fées et petits êtres ok dépêchez vous d'aller là bas auprès du portail de l'appareil enfants de la terre vous échapperez peut-être à ce cauchemar parce que j'avoue que là quand on entend les cris qu'il y avait quand même dans les couloirs où je me baladais ça donne pas trop envie à une fabuleuse offrande vous attend traverser bon ok donc avant tirez vous dans la traverse de forêt alors on connaît un petit peu ce que j'avais l'occasion de découvrir donc ça c'est les deux cartes qu'on va mettre et là vu que ça en français par contre j'aurais tendance peut-être à mieux comprendre donc on a la carte de biome qui est celle ci donc carte de forêt et ça c'est la carte majeure pour jusque là ça on l'avait compris la dernière fois mais c'est peut-être mieux expliqué là c'est à dire que là jouer cette carte pour trouver un monde boisé luxuriant c'est une forêt donc là on a un peu la description les cartes de traverse jouer cette carte pour trouver un petit monde éphémère ok ça reste des mondes éphémères effectivement ok pas besoin de trois essais pour le traverser celui ci ceux qui ont vu l'autre vidéo en l'AREF ok donc là on a un récap du monde encore très bien continue l'aventure le dist là c'est quoi c'est le niveau du monde je sais plus alors c'est où parler ok donc on a réussi à fuir tout ça la terre est au bord du gouffre et ses terres sauvages sont loin d'être hospitalières ok un guide des hermétiques et une montre à gousser dérobés sur le cadavre dans mon nom ok le réseau construit par l'homme ayant été détruit laissez moi le soin de trouver la voie à suivre dans les mondes à travers ah oui a priori on a faim effectivement le petit logo en bas vous nous apprendre à manger du coup au début j'imagine ok donc obtenez baie fraîche ah ouais effectivement elle a juste à côté ça tombe bien alors objet de main secondaire on peut tenir les petits objets comme de la nourriture ou une torche dans notre main secondaire il faut appuyer sur f pour l'utiliser ok bon c'est bien expliqué parce que c'est vrai qu'il y avait des mécaniques comme ça qui était un peu atypique et bon on peut trouver de toute manière on se débrouille il y a les il y a quand même le hud qui explique bien mais c'est vrai que je peux fermer pendant ce temps là mais c'est vrai qu'il y avait certaines choses qui changeaient un peu et qui qui demandaient de faire des petits tests avant de comprendre toutes les mécaniques quand même pour l'instant j'imagine qu'ils vont un peu tout nous expliquer vu qu'on est au début ce sera peut-être plus simple pour certains passages ok donc les branches j'en ai les baies et de la pierre la pierre je vais en avoir là je pense ouais ok et les baies j'en ai là-bas ici alors j'espère je vais pas me faire attaquer dès le début par contre parce que je suis pas trop armé et encore une on a le feu de camp mais c'est bon je crois que je l'avais déjà on a débloqué le feu de camp donc il faut que je le construise ok je sais pas s'il faut que je construise un endroit en particulier là on a un portail pas loin ça peut ne pas être bête on a un petit point d'eau là on a des ressources après je sais pas si on va rester dans ce monde longtemps ou pas quoi c'est le problème pour l'instant j'ai pas de notion de ça je vais le construire on verra bien c'est parce qu'il coûte en toute façon donc je sais plus si on pouvait déplacer les choses maintenir pour plus d'options désassembler un on verra une fois que sera craft et alors ça va être pour cuisiner bien sûr ok donc faut mettre le combustible et tout mais il n'y a pas de souci ok ça va être le truc habituel mais voyons voir si je fais ça inspecter allumer ajouter combustible on va mettre un peu de combustible on va mettre ça hop on va en mettre suite on va allumer on va maintenant fabriquer oui c'est ça parce que selon l'eau je vise c'est ça là je peux directement allumer éteindre et là je peux fabriquer c'est ça ok donc on veut faire cuire nos baies ok fabriquer d'ailleurs oui voir au niveau des infos comment ça marchait ce que j'ai mangé une baie et voyez que ça fait un peu comme valet mais de nombreux jeux maintenant qui ont repris aussi ce concept de trois bonus de nourriture donc là par exemple les b en plus de me remettre bien sûr parce que là j'ai un peu faim je suis à 25 sur 100 en plus de remettre de la nourriture voyez que endurance max c'est 28 8 ok là où lui c'est la santé max qui est augmenté avec cb là ok donc celle ci on va les manger voilà on a moins faim on a plus de santé max dure six minutes très bien à vous pouvez activer les messages ok ok revenez voir puck t'es où puck alors ouais j'ai échappé à la famille merci j'ai réussi à me nourrir alors le portail se dresse non loin ne tardez pas les sables brûlant nous attendent oh bon bah le portail se doit être sûr en toute façon qui est à est ce qu'il faut que je farme avant d'y aller ou pas on a quoi carte de désert garde de traverse toujours ok on va l'ouvrir j'ai mes points si je dois me défendre ok pas d'ennemis ça va les premiers portails sont donc plus tranquilles à ouvrir surtout pour le moment c'est le tuto qui me donne les cartes directement mais à part la suite on avait vu que il fallait trouver les cartes par nous même par contre c'est stylé oh ok j'aime bien l'endroit supportez les éléments j'imagine qu'il veut parler que ici va faire chaud on a la chaleur en plein milieu d'ailleurs pendant qu'il me parle je suis en train de mourir de chaud c'est ça sans abri et sans moyen de le défendre vous ne tiendrez pas longtemps ok donc faut faire des abris alors on va voir c'est quoi ces logos en bas la fatigue la chaleur la chaleur qui diminue parce que là je me suis mis à l'ombre donc ça c'est parfait on pourrait plus tenir très longtemps j'ai pas lu l'effet de la chaleur du coup on va voir on va relaisser monter vite fait donc là je dois faire un tipi j'ai déjà des branches et des fibres pour le faire est-ce que je le fais là ou est-ce que j'avance un peu on va voir on a un prochain portail vers là bas il a l'air d'y avoir de l'eau et vu la chaleur j'aimerais bien y aller peut-être on va voir la chaleur ça fait quoi votre endurance max est grandement réduite quoi en gros bonjour toi t'es gentil ou pas oh il a fermé pour moi pas du tout en fait c'est juste des branches sur le sol j'ai cru que c'était lui qui me les avait lâchés ou quoi il a l'air ok bien sympa qu'est-ce que c'est que ça ils sont pas la même forme tous regardez lui automaton chest c'est quoi ça autorisation survivant vers le menu déposé je sais pas à quoi ça sert mais il farme vraiment par contre est-ce que c'est que lui qui farme est-ce qu'il est énervé il a l'air de farmer les humains aussi quoi ok attends parce qu'il me donne des trucs et vous voyez là par exemple la pierre c'est du gré et en fait il y a plusieurs tiers de chaque matériau donc là par exemple la pierre on a ça on aura d'autres tiers aussi plus tard et pour rappel dans ce jeu en fait quand on construit des choses quand on craft des objets et tout on va pouvoir choisir le matériau utilisé donc on pourra faire plusieurs fois le même craft par exemple mais avec des matériaux différents et donc on aura pas les mêmes stats sur les objets quoi vous voyez ça c'est assez sympa ça permet aussi de entre guillemets customiser un petit peu l'item pour avoir la meilleure qualité possible bon là je farme un petit peu tant que je suis là en même temps mais par contre attends ils m'ont tous aggro là ou c'est quoi ils viennent ici aussi oh là là attendez on va essayer de disengage un peu il va juste qu'il me lâche j'aime bien l'endroit pourtant ici je me mets derrière là oh bonjour toi attendez je vais faire ma base avant parce que ça c'est un coup parce que ça finisse mal alors voyons voir le tipi alors on prend un peu de place quand même je vais peut-être le mettre vers ici ça j'ai un peu plus d'espace ça a l'air assez tranquille le coin ok je rajoute tout ça alors en gros l'abri il va me protéger de la chaleur la pluie la grêle ah bah ouais ok des intempéries quoi d'humain général et en plus de ça pour placer notre lit il faut aussi qu'il soit abrité ok et on a un buff de confort également bon après c'est un abri de base pour l'instant mais quand même je ne sais pas si je le mets là ok corrélation entre repos et endurance si votre jauge de repos diminue trop vous commencerez à perdre de l'endurance max et vous succomberez si elle atteint 0 ok les bonus de repos augmentent en fonction du niveau de confort de votre lit les commodités telles que l'éclairage le chauffage et le mobilier augmente le niveau de confort un niveau de confort supérieur rajoute des bonus plus ou moins important au taux de régénération de santé et d'endurance et donc ça ça va être super important en fait de faire ça fait penser un peu à la tire frontière si vous avez regardé ma vidéo sur la démo dessus c'était un peu la même idée d'essayer de faire des trucs même jolis en fait autour de la base et tout pour augmenter les bonus en fait de confort pour le repos quoi mais c'est pas mal ça donne un on va dire un intérêt à tout ce qui est justement éclairage à tout ce qui est pour faire joli quoi tout simplement ou quoi donc pour se reposer ok là on a le niveau de confort minimum quand même pour pouvoir se reposer donc on peut faire des repos courts ok donc ça me repose et par contre le repos long il va falloir attendre qu'il soit un peu plus tard j'imagine c'est ça donc on a débloqué les outils ça y est ça y est ça m'intéresse alors les outils comment on fait déjà le craft c'est où fabrication il n'y a pas une touche rapide attendez ouais c'est ça ok alors fabrication ok mais c'est objet ici qu'on veut alors d'ailleurs vous voyez ici ça me dit bien à chaque fois que c'est crafté à tel ou tel endroit donc ça ça me dit bien que c'est crafté au niveau du feu donc ça pourrait être crafté dans d'autres trucs que j'ai pas encore débloqué tout ça c'est crafté sur moi et pareil quand je veux construire par exemple en feu vous voyez en bas à droite on a les recettes qui vont être débloquées ça c'est bien je vous dis vraiment tout est bien noté alors il faut que je fasse quoi exactement déjà la hache il me demande hache envoie pique de toute façon on va faire déjà les deux hache pique couteau de chasse il faut tout faire je viens de voir mais il faut tout faire donc je m'embête mais ok ok très bien donc la hache c'est bon on va y voir est-ce que voilà on peut commencer à ramasser comme ça un peu tout ça oula c'est pas moi qui l'ai farmé lui il a farmé pour moi là-bas peut-être que je pourrais me battre avec eux maintenant donc le couteau ça va être pour dépecer tout ça ouais faut que je le retire si je veux farmer les trucs à la main non je peux en fait il me manquait quoi pour pour crafter le reste ça va être les fibres végétales j'ai dit fibres végétales on va voir sur les plantes non ces trucs là graines fleurs fibres végétales ok c'est ça ok je pense que j'en ai eu suffisamment donc ça c'est fait on a dit c'est lui voilà alors les ressources de base se trouvent et se ramassent dans les mondes ok elles peuvent servir à fabriquer des objets ou bien être raffinés en meilleures ressources via des stations ça c'est basique en utilisant des outils vous pouvez récolter plus de ressources aux caractéristiques spéciales dans le monde fabriquer des outils de niveau supérieur pour récolter dans les emplacements de ressources de niveau supérieur chaque outil dispose également d'un certain type de dégâts les créatures ont différentes faiblesses et résistances au type de dégâts ouais genre ok dégâts tranchants perforants assommants etc c'est l'idée on connait ça on peut l'avoir avec sachant que ouais regardez en bas à droite là je vous explique un peu pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo découverte c'est quand même le premier épisode donc mais en bas à droite vous voyez on a des compétences par exemple là je peux bloquer je peux vraiment bloquer je croyais que c'était juste sur le moment d'ailleurs je savais plus hop là vous voyez je peux repousser quand je suis comme ça sinon là j'ai l'attaque en fait on a des compétences différentes en fonction des armes qu'on a en main là par exemple on clique droit hop il me permet de dash voyez et après on a quand même une attaque et lui il me permet de taper de dash bon là j'ai plus d'énergie par contre j'ai un peu tourné et le R c'est quoi alors je vous avoue que je le fais je sais pas ce que ça fait est-ce que si je passe ma souris dessus voilà enchantement suivant sélectionnez enchantement suivant sur l'objet donc j'imagine que c'est juste que j'en ai pas pour le moment là dessus mais oui tout est noté en plus on peut juste passer la souris dessus c'est vraiment trop bien pour ça alors j'ai oublié que les grandes citadelles de la terre étaient le fruit de Destiny Laber donc qu'est-ce que tu veux gâchons pas la surprise et ne parlons plus de nos affreux ne parlons plus de vos affreuses constructions mais quoi c'est-à-dire que ça va être le dernier ok donc là on va pas s'installer ici de ce que je comprend on va s'installer dans la prochaine zone on va aller j'aurais bien aimé me battre avant ah je sais je sais c'est pas bien juste pour savoir attendez et les types de dégâts ils sont notés où d'ailleurs juste dégâts au corps à corps ok c'est à mince alors c'est où que c'est marqué c'est où que c'est marqué pique 1 attribut mince alors force efficacité d'endurance corps de furtivité 1 à peine plus efficace qu'une pierre aiguisée par contre je vois vraiment pas après ça se comprend au vu des armes il me semblait qu'on le voyait ça doit être moi qui le vois pas comme d'hab comme d'hab il y a un truc qui est affiché en gros que je dois pas voir mais je vois pas le type de dégâts affichés pourtant ah bah si c'est ça oui c'est en taille oui oui c'est ça c'est en haut tout à fait j'avais pas compris que c'était ça le type de dégâts quand j'ai vu en taille en fait sur lui à demain en taille à demain perforation ça c'est aussi la perforation et ça c'est l'entaille aussi ça va ça se fait je pense on va le farmer on va regarder ce qu'il donne vous voyez il est plus je m'attendais vu que c'est un matériau un petit peu métallique je m'attendais à ce que la pioche soit plus efficace contre lui et quoi que j'ai peut-être mis en critique alors parce que ça dépend aussi de où j'ai tapé je crois parce que l'autre attaque était pas si folle il va où là il va exploser ou quoi mais sur combien reviens je veux savoir ce que tu donnes coûte-moi des ressources ah oui lui je voulais voir ce qu'il donne aussi je voulais quand même explorer parce qu'ils nous font avancer mais nous on a envie d'explorer enfin moi en tout cas j'ai envie je sais pas où mais j'ai envie attention je vais voir qu'il explose ouais voilà sac de métal automate pion de rang wow 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 attend l'endurance ça va être tout un délire aussi à gérer je pense le son de ce truc là est un peu fort je trouve par rapport au reste attendez on y verra j'ai ma torche si je prends ça oh ouais ça donne quand même envie de looter un peu ah bah tiens j'ai une carte ah celle-ci elle est ouais plus en anglais niveau description augmentation modeste de la vitesse de chute réduction modeste de la vitesse ah oui c'est les cartes comme ça on verra après comment l'utilise d'ailleurs elle est où elle est dans un autre inventaire je pense potion de soin déjà légère on va pouvoir équiper ça alors oui pour équiper je crois que dans le jeu il faut mettre directement on peut pas glisser en bas il faut glisser en haut la main secondaire c'est ça et d'ailleurs à ce propos faudra que je change les touches potentiellement parce que faut avouer que quand on veut vite switch pour ce heal devoir appuyer sur les touches 6, 7 et 8 c'est un peu compliqué hein pas les touches du clavier qu'on utilise le plus on va pas se mentir bon allez je vais quand même passer le portail parce que j'ai l'impression que là ça va être la zone on va vraiment s'installer et je suis quand même curieux de voir la suite par contre lui il est un ça se tue vous pensez ? on regarde ses pb juste vite fait en vrai il est gérable ok il m'a arraché par contre en vrai il est pas gérable non je rigolais t'es pas gérable mec en plus il m'a cassé les jambes non ? il m'a fait un truc en tout cas non c'est peut-être parce que je suis dans l'eau parce que je suis dans l'eau je suis dans l'eau il y a le logo en bas on peut pas le faire se battre avec les autres sinon ouais ma base est pas loin si je dois respawn je respawn dans le lit je pense bon après si je vais pas grid pour ça ça me sert à rien j'aurai quoi ? j'aurai un steak j'aurai du cuir c'est bon on connait allez on arrête de faire le fou là j'ai des outils je suis prêt à partir bon normalement on va rester plus longtemps dans les zones c'est juste que là c'est vraiment pour le début enfin j'imagine c'est pour le début là qu'ils nous font passer par là pour nous expliquer un peu et tout ça allez on y va par contre c'est ouais j'avais pas lu mais c'est les marées là du coup j'ai pas pris le temps de me sécher en plus effectivement carte de marée bon 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 revenez voir Puck alors je sais que l'incent primaire de l'homme est de fuir mais sans courage vous prierez certainement préparez-vous et armez-vous pas de soucis ok il y a des reliques tout ça de l'avenir on verra ce qu'il me donnera plus tard par contre c'est sympa l'endroit encore pour l'instant on passe vraiment de biome en biome assez différent c'est plutôt cool bon en même temps on est dans la zone un peu scriptée donc c'est logique un peu beaucoup d'ailleurs mais j'aime bien la diversité des zones alors est-ce qu'on a des choses découvertes parce qu'en gros là on a déjà le portail qui est là-bas qui est découvert mais on va aussi découvrir d'autres zones en explorant nous-mêmes en fait il y a plein de choses plein de lieux qu'on ne voit pas sur la map pour le moment donc ok très bien qu'est-ce que je dois faire c'est étonnant d'ailleurs d'avoir des armes-outils dans ce jeu en fait c'est ça nos outils sont aussi nos armes finalement et d'un autre côté c'est plutôt logique donc lui je pense que des dégâts de type H ça peut le faire oh là là mais quoi mais il est trop stylé je peux t'adopter j'ai trop peur qu'il me bondisse dessus par contre bah ouais attendez finalement il y a des dégâts critiques voilà il faut bien viser les têtes ça va se faire tranquillement alors petit couteau vous me direz dans les commentaires du coup ce que vous pensez du jeu au fur et à mesure mais je pose la question maintenant parce que moi dès maintenant je suis en mode je suis quand même vachement hypé par ce que je vois donc ossement prédateur de rang 1 parce que oui il y a des rangs aussi d'ennemis qu'on va croiser donc il me faut un autre prédateur j'entends un truc je crois là bas je le vois mais j'ai l'impression ouais c'est lui que j'entends je pense plus proche pas un prédateur toi je pense par contre toi là bas quoi là bas mon pote ok on est déjà à deux ok ça c'est bon je vais quand même aller dépecer le rat là bas il n'est pas tué pour rien parce que peut-être par contre j'avais de la maladie là qui montait je viens de voir vous voyez ça c'est pas de prédateur ce qui veut dire que là il doit faire la distinction ossement prédateur ossement proie de rang 1 c'est marrant et c'est pas bête en fait de leur part parce que ça double ah une charge excessive ah ouais je suis déjà lourd alors que j'étais à deux doigts de farmer ça moi en fait mais j'ai pas le niveau de toute façon il faut ah oui c'est le niveau d'équipement par contre il y avait cette histoire moi je suis niveau 6 d'équipement humm attendez je me pose une question j'aurai pas ma réponse là est-ce que je suis niveau 6 d'équipement parce que c'est la moyenne de tout ce que j'ai ou est-ce que c'est parce que aussi c'est mon outil d'équiper qui est niveau 6 vous voyez pour le farm ici je m'étais posé la question à la fin de mon test de la démo oh tu tombes bien toi est-ce que pour farmer il faut que j'ai un niveau d'équipement suffisant ou juste l'outil du niveau qu'il faut ah en étant lourd je t'avoue c'est pas pas le meilleur truc allez la quête est terminée c'est quoi c'est des des vêtements que je vais faire c'est vrai que pour l'instant on a un équipement alors d'ailleurs ça je vous l'ai pas dit mais il y a plusieurs niveaux de difficulté dans le jeu j'ai laissé le niveau standard c'est à dire on est en moyen je pense que c'est l'expérience de base mais ça change je pense l'équipement de départ ou des trucs comme ça parce qu'on voyait par exemple en facile le mec il a un sac derrière et tout ça déjà donc donc qu'est-ce que je dois faire c'est tac ok il me fallait de la peau là par contre ils me disent pas quel type de peau il faut ok obtenez bombe curatif et viande rôti alors en plus je commence à avoir un peu faim vraiment j'ai ça j'ai envie de m'approcher quand même du du portail là-bas on va refaire attaquer entre temps je pense en tout cas j'espère vraiment que la vidéo sur youtube elle va vraiment ressortir aussi belle qu'est le jeu parce que là je le trouve vraiment très agréable tuer un petit truc là-bas alors vivement que je puisse avoir un peu plus de stockage waouh par contre il y a peut-être une zone d'intérêt ici attention ce que j'entends par là c'est qu'il y a peut-être des ennemis surtout dont je vais devoir me méfier ils y fuis et l'autre le poursuit pour le moment j'ai un peu lourd j'ai pas envie de me battre ok en vrai vous savez quoi le coin ici m'intéresse bien parce qu'il y a le portail qui est pas très loin on a de l'eau à côté on a un petit spot ici avec des ressources à farmer partout un point d'intérêt là-bas je pense que c'est ok pour s'installer ok bon du coup ce que je vais faire c'est que je vais quand même je pense me placer un abri pour commencer ok on va faire ça ce que j'ai fait c'est bon voilà et là on aura déjà de quoi à spawn hop au cours au cas où j'allais dire si je le spam il a pas l'air de m'attaquer mais si on peut sous-estimer le truc mais ça va ok là au moins ça m'a fait utiliser quelques ressources effectivement je peux recourir de nouveau donc ça c'est bien ok donc moi ce que je voulais faire c'est le feu parce que je crois qu'il faut que je je l'utilise oh là là et viens je t'attends allez mais ouais même au niveau de combat moi je trouve le jeu plutôt agréable en tout cas j'avoue que ma tante c'est vraiment à cet endroit où on va s'installer définitivement c'est pas très c'est pas fou comment c'est placé mais bon en tout cas j'ai dit je pense que c'est là-dedans où ça se fait mais on va vérifier de toute façon ah oui c'est vrai que vous avez vu il y a le petit trait au milieu pour me dire que c'est relié au lit donc ça veut dire qu'il va y avoir un bonus avec le lit si jamais c'est pas loin je pense donc je vais le placer là alors à ce moment là ça va pas s'embêter ok alors je vais vérifier quand même les objets viande rôti c'est là oui et le bôme curatif également donc on va commencer par ajouter un peu de combustible hop on va mettre la moitié à peu près et voici ici alors le bôme curatif il faut des ossements donc je peux mettre même des ossements prédateurs ou non au niveau des stats est-ce que ça change beaucoup de choses absolument rien j'ai l'impression ah si la résistance là c'est le poison et là c'est miasme ok et ils me disent peu importe au début ils m'ont dit de faire prédateur je vais prendre prédateur et les fibres fibres végétales du coup j'ai rudimentaire pour le moment et au niveau des stats ça change quelque chose ou pas non voilà et on a régénération de santé ok on a l'effet on a les attributs finaux en fait à droite par rapport à ce que j'ai sélectionné c'est très bien donc je vais en faire 3 fabriquer ok et ensuite on veut de la viande rôtie donc là bah pareil on va prendre salle de prédateur je vais même tout mettre fabriquer là ça faisait quoi si je suis battu ouais c'est ça c'est comme ça 3 4 6 et là je récupère les objets comme ça voilà c'est ça ok obtenez de la poussière vous pouvez extraire de la poussière d'essence des objets présents dans votre inventaire en ouvrant le menu contextuel alors c'est à dire qu'est-ce que j'ai par exemple sur n'importe quoi extraire c'est ça qu'il disait j'ai pas lu jusqu'au bout mais je crois que c'était ça du coup donc j'ai extrait sur quoi sur de la pierre c'est pas trop risqué peut-être je vais extraire déjà 1 poussière d'essence ouais ils me disent c'est où du coup bon faut 5 mais attends parce que ça ça va à un moment donné genre 1 pour 1 ah oui mais la poussière d'essence elle se met où ah essence poussière d'essence c'est ça ça c'est le sac ah ça c'est les cartes voilà elle s'est mise là elle s'est mise ouais ici la carte et là c'est l'essence très bien bon j'allais lire ce que ça faisait mais en fait je pense que le tuto va m'expliquer là utiliser de la poussière d'essence pour réparer n'importe quel outil ou vêtements usés de votre inventaire ok donc là par exemple j'ai pas mal utilisé certains outils bah tiens le couteau donc si je veux faire réparer moins 5 poussières d'essence ah oui donc une réparation c'est forcément moins 5 oui d'ailleurs extrait pour 5 j'avais pas vu extrait pour 2 extrait pour 19 poussières d'essence parce que j'en ai 19 ok donc on a les infos comme ça oh c'est pas mal le système pourquoi pas pour réparer encore une fois il y a plein de mécaniques qui changent un petit peu de de ce qu'on a l'habitude et franchement c'est pour l'essence ça me paraît plutôt pas mal moi j'aime bien j'ai un peu faim faudrait que je mange la viande que j'ai fait alors tout d'abord vous devez faire confiance à votre essence intérieure et choisir le paysage qui vous attire pas besoin de mots les pensées suffisent alors est-ce que j'imagine une forêt est-ce que j'imagine un désert ou est-ce que j'imagine un marais je vais quand même juste relire le début parce que j'imagine que là je vous ai fait faire le tour c'est vrai ça oui je pense qu'en fait il va nous faire choisir un monde où on va aller s'installer là définitivement pour ensuite switcher dans Mandalore bien sûr pour explorer mais là je pense qu'on va choisir le monde qu'on veut bon les marais honnêtement c'est stylé mais les marais quoi je pense que c'est compliqué le désert j'aime beaucoup aussi mais le problème c'est qu'il fait très chaud parce que les marais c'est la maladie et tout le désert il fait chaud la forêt je pense que c'est le plus safe pour un biome de départ quoi j'ai imaginé une forêt pourquoi il me parle de traverse de marée par rapport à l'où je suis ah les liés est-ce que c'est les ennemis fracasser leurs petits crânes végétaux soyez sans pitié c'est ça là il va arriver ce qui m'était arrivé dans la démo quand on va ouvrir le portail des ennemis vont arriver par contre moi avant de partir autant je veux pas vivre dans les marais autant j'ai envie de les explorer un peu genre ça là ça je vais en voir plus par contre j'aime beaucoup le point de vue d'ici franchement ouais j'aime bien on va manger je vais pas regarder ce que ça donnait en stat mais bon déjà déjà j'ai faim ça me sert à quoi ça ah c'est le bomb curatif je suis bête ok alors poil de lié ok il y a le truc au dessus de nous du cuir lingot d'étain on va tout prendre de toute façon c'est quoi la touche pour tout prendre c'est pas celle là ça c'est l'inverse ah tu peux le double switcher quoi ouais je suis un peu lourd maintenant ouais je suis en après si je fais des poussières de certains trucs est-ce que ce serait pas intéressant peut-être ah on dirait que c'est comme les fibres du coup les poils du lié pour eux sauf qu'il y a des stats en plus peut-être si on les utilise en craft ouais 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 après les bûches honnêtement on peut en farmer là ça ouais ça me prend de la place pour rien je pense alors que voilà une fois transformé on est bon ouais parce que les bûches honnêtement bon je coupe un arbre je vais dans un biome forêt en plus après donc vous voyez ce que je veux dire je pense pas qu'il y ait trop de soucis là dessus ok alors que là par contre ce que je vais looter je pense que c'est intéressant est-ce que je peux faire un truc là ah ouais il y a du il y a du métal en bas bon je vais juste faire prendre tous les objets ici hein ce coup-ci le problème c'est que si je saute de toute façon je vais le faire mais je le ferai à la fin je le ferai à la fin mais c'est vrai que c'est bon bah voilà forcément lui il nous dit allez monte suivant etc mais en réalité on a envie d'explorer un peu le monde avant quoi après on voit qu'ils sont assez safe les premiers ils ont pas l'air d'être non plus super fournis en créatures et tout par rapport à ce qu'on voyait notamment dans la démo donc je pense que c'est parce que voilà encore une fois là c'est les mondes de tuto un petit peu donc un parapluie ah oui bah ça aussi le parapluie vous vous souvenez à la fin pour ceux qui ont vu la vidéo sur la démo comment j'y vais là-bas par contre oh là non 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 oula il m'a fait peur il m'a fait très peur on va aller sauter sur l'autre en bas mais pas celui-là le parapluie bah tiens d'ailleurs c'est vraiment le moment de l'utiliser je pense il est où 20 ordinaire ah mais est-ce que je peux l'utiliser on peut pas l'équiper peut-être parce qu'il est est-ce qu'il est équipé ou pas je sais pas en fait le parapluie moi je pensais que c'était vraiment par rapport à la pluie parce que la pluie a vraiment un handicap sur nous mais en fait le parapluie c'est pour planer c'est un planeur dans le jeu ça j'ai pas récup il y a une carte et tout aussi attendez parce que juste ces cartes là est-ce qu'elles sont utilisées de base ou est-ce que j'ai un truc à faire avec play this card to travel mais c'est pas ça play this card to increase the damage you deal donc il faut quand même la jouer la carte et où est-ce qu'on la joue on verra plus tard je pense le tuto nous le dira peut-être pas trop lire pour le début on va redescendre mais alors là le fait d'être lourd ça c'est pas le poids que ça fait ça m'embête un petit peu c'est du granit c'est les pierres ordinaires au pire je peux enlever mais je vais toujours être lourd effectivement tant pis pour la pierre sculptée pour le moment allez et ça extraire genre tac on est toujours j'ai eu un petit peu d'espoir il y a le cuir après il y a les branches aussi j'avoue ok bon là il ne faut plus que je loote parce que ok ok mais le parapluie je ne sais pas est-ce que je peux l'équiper déjà de base j'ai fait que l'hydro équipé mais voilà est-ce que je peux le mettre genre là non là non ah si 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 ah bah voilà c'est pour ça que je ne pouvais pas l'équiper alors comment il marche je l'équipe là il faut que je fasse F aussi du coup c'est où le truc dit tout à l'heure c'est pas vers là je ne sais même pas où c'était déjà ah je ne sais plus où c'était bah de toute façon je suis bête le métal je ne pourrais pas le récupérer de toute façon donc vas-y j'ai envie de sauter oh let's go ça marche par contre ça utilise de la stam c'est marrant quand même le petit parapluie ok let's go bon bah écoutez on va prendre le portail pour traverser non je veux pas de combat maintenant merci ça ira donc c'est vers le nord c'est vers le nord et bon là j'aimerais bien aller dans une zone où je peux réellement m'installer maintenant on commence à faire notre petit chez nous parce que là des petites tentes rapides pour le moment en mode nomade mais ça va être cool quand on aura notre vrai chez nous avec les établis qui commencent à arriver et tout aussi il y a le prédateur ou pas qui vient là non ok on est reparti avec ça et avec la carte de la forêt du coup ça y est le petit combat qui doit arriver je n'ai pas regardé d'ailleurs est-ce qu'il faut que je sauvegarde ou si je sauvegarde auto allez je suis bloqué il n'y a pas l'air d'y avoir de save donc il faudra que je regarde il doit y avoir des save auto ça doit peut-être se noter de temps en temps oula j'ai eu un peu le fou là non ok deuxième vague encore j'imagine le portail n'est pas terminé non ouais je ne peux pas les dépecer par contre après il loot directement ok la double tête sur lui c'était parfait je suis à combien 48 je ne sais pas si je dépasse l'autre pour plus tard non mais avec mon parapluie il faut que je switch là je vais remettre je vais en mode gros bois je vais en mode gros bois oh la la c'est pas mal c'est pas mal vas-y lui il va me saouler le sang heureusement heureusement on est temps pour le moment d'ailleurs attendez j'ai un doute là attendez un trou de mémoire là tout à l'heure j'ai fait j'ai fait une armure je ne l'ai jamais équipé non j'ai un gros doute je me souviens plus ce que j'ai fait je me souviens qu'ils m'ont demandé de faire une armure oh le trou de mémoire là genre ça là fibre végétale et tout c'était quoi ils m'ont demandé de le faire j'ai dû le faire non je ne l'ai pas équipé attendez brevet végétale c'est pas le plus compliqué à farmer on peut faire tout réparer d'ailleurs j'ai vu dans le truc ok qu'est-ce que j'ai fait de ça tout à l'heure il est où là non je l'avais bien fait mais c'est quoi du coup ça j'ai pas compris ce que c'était alors je pensais que c'était un O mince c'était quoi du coup c'est quoi ça pelerine de fortune est-ce que c'est un c'est pas le haut c'est peut-être le sac derrière comment je le vois en fait ça le truc pas d'objet de dos pour le moment donc on va vous souffrir de faim ok on va voir ça bon je vais laisser tomber pour le moment ça j'ai pas compris qu'est-ce que c'est vous me direz dans les commentaires au pire qu'est-ce que c'était que ça ok bon bah on est parti c'est bon je peux traverser ah non toujours pas attends mais pourquoi là il manque quoi en plus je voyais avec le portail il est pas bon mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe à moins qu'il reste un ennemi qui soit coincé quelque part je peux pas traverser bon au final j'ai quand même été curieux donc j'ai été vérifier ce qu'était une pèlerine et effectivement c'est une genre de cap donc je connaissais pas du tout le terme mais voilà donc par contre je la vois quand même pas d'équipé pour autant mais bon en attendant j'ai quand même un souci c'est que effectivement là j'ai regardé partout autour s'il y avait pas un ennemi qui est resté j'ai essayé de voir s'il y en avait pas un qui aurait pu glitcher quelque part mais bon pour le voir s'il a glitché c'est compliqué et j'ai essayé de retraverser le portail ça fonctionne toujours pas j'ai essayé de relancer ma partie alors déjà la bonne nouvelle c'est que ça a bien sauvegardé la mauvaise nouvelle c'est que ça a sauvegardé après ouverture du portail bugué visiblement alors encore une fois à moins que j'ai oublié un truc qu'il fallait faire ou quoi mais je pense pas normalement le portail la dernière fois que j'en avais fait un avec des ennemis il faut juste vaincre les ennemis et après les deux vagues c'est bon on peut passer donc là pour moi je pense que j'ai un bug qui m'empêche de passer et le problème c'est que ma save elle date d'après le bug donc j'ai beau recharger ça corrige pas le problème donc là je suis assez embêté je suis assez embêté je vais attendre qu'il fasse nuit pour essayer de dormir pour voir si ça va débloquer la situation ou pas et sinon je sais pas comment je vais faire honnêtement à part tout recommencer ce que j'ai pas trop envie de faire là de suite et ben je sais pas bon même si je pourrais rocher en vrai on a pas fait grand chose non plus en réalité maintenant que je connais mais bon quand même ça m'embête ça m'embête ça m'embête voyons voir comment je vois l'heure d'ailleurs dans le jeu est-ce que je la vois quelque part ah oui d'accord quand j'ouvre la map on a effectivement l'heure affichée à gauche c'est pas bon signe ça il serait que 10 heures 10 heures le matin comment dire que je vais attendre longtemps si je vais attendre la nuit oh là là c'est horrible ok bon les amis ce que j'ai fait c'est que j'ai recommencé à zéro alors j'ai gardé mon autre perso au cas où mais j'ai tout refait alors au final ça va ça m'a pris 20 minutes même pas à tout refaire donc c'est vrai qu'on rushant un petit peu une fois qu'on connait c'est sûr ça va beaucoup plus vite sachant que la run j'ai essayé de reprendre les mêmes loot que j'avais pris mais en fait c'est des loot aléatoires visiblement ce qui fait que regardez là j'ai eu des imprégnations je sais même pas ce que c'est je sais même pas où je les mets j'ai pas encore regardé mais en tout cas j'ai eu ces trucs là qu'on avait pas vu ensemble j'ai eu moins de lingots par exemple mais un peu plus de minerais bref voilà j'ai essayé de refaire les mêmes choses mais j'ai pas eu tout à fait les mêmes récompenses j'ai eu plus de cartes oula oula ok celle-ci faut pas la regarder j'ai eu plus de cartes en tout cas qu'avant et là regardez ça a l'air d'être ouvert ce coup-ci oh oui oh super ça y est en fait là c'est le vrai jeu qui commence par contre j'ai trop peur ouais j'ai vraiment très peur en fait d'avoir de nouveau le même bug et que bah si je suis obligé de relancer ma partie à chaque fois et que je suis beaucoup plus avancé la prochaine fois là ça va être beaucoup moins drôle d'un coup donc ouais j'espère que j'aurai pas de nouveau ce bug là vraiment dans tous les cas c'est bon j'ai réussi à avancer alors carte du monde effectivement on est donc dans le biome forêt que j'ai rechoisi et là on a une carte qui nous permet regardez d'être dans un monde peu dangereux propice à la construction d'une propriété donc là vraiment c'est là où on va s'installer faction présente la société pnj et créatures potentiel alors d'ailleurs c'est vrai que je voulais pas remontrer je crois mais là où j'étais tout à l'heure il y avait des ils appelaient ça des c'est quoi des lapins raptors je crois des trucs comme ça potentiels en tout cas que je pouvais croiser et j'ai un de leurs steaks d'ailleurs donc mais je crois pas que c'était ceux qui sautillent pourtant si parce que c'était pas ce nom là après je sais pas mais en tout cas il y a pas mal de noms même ici regardez Carnut Longorée Triath le Roi Louvois Bifrois il y a plein de trucs il y a plein de trucs beaucoup plus que dans les biomes où on était là donc ça y est là on comprend que l'aventure commence maintenant quoi ok ah on est nouveau dans un biome voilà un peu plus tranquille alors voilà de quoi vous installez attention sous pôle obscurité tombera et avec elle les périls stygiens poser des fondations vous rendra intrépide enfant de la terre ok donc là en gros on va enfin placer notre vraie base donc je pense que tout ce qui est tente enfin le tipi là le tipi je pense qu'on le placera quand on va explorer des mondes histoire d'avoir un lit et tout ça voilà d'être un minimum d'avoir un minimum des petites constructions de base quand on va explorer des nouveaux mondes pour être un peu safe ou notamment s'il fait chaud ou quoi de pouvoir pallier ce genre de problème mais là ici ça va être notre vrai monde si je comprends bien donc là on va vraiment faire des fondations une vraie base et tout ça quoi et je pense qu'on s'arrêtera sur le craft de cette base là justement pour la vidéo donc mon refuge mon refuge est-ce que je dois rester dans cette zone là ou est-ce que c'est juste pour dire c'est quoi ça là-bas marchand d'essence bon et après là dans tout ce monde là il va y avoir plein de trucs à trouver bien évidemment ce coup-ci il va falloir vraiment explorer mineur pour déclencher les effets à l'échelle du monde ok bon on verra ça je pense que je peux m'éloigner honnêtement je pense que là le truc refuge c'est juste parce que je suis arrivé par là je pense ok bon ça fait plaisir en tout cas que ça fonctionne là j'ai eu quand même une petite frayeur on va pas se mentir je suis nouveau lourd là on a quelque chose là-bas je sais pas trop où m'installer pour le moment il y a un petit point d'eau vers le nord mais bon ouais il faut quand même remonter pour aller le trouver en vrai si je mange un petit steak je serai plus lourd logiquement mais vraiment je peux rien looter j'ai envie de manger de récupérer des baies juste ça ça augmente la stam donc c'est cool c'est quoi de la viande rôtie que j'ai eu on va se remettre full avec comme ça ça devrait aller mais regardez-moi ça cette zone là c'est un peu bizarre là dans l'arbre ça fait un truc flottant et tout ah relais les sangliers il y a un bateau en ruine oh trop mignon coucou pas si mignon que ça en fait pas si mignon que ça vu de près là ok comment jouer supprimer les ennemis les créatures hostiles occupant un point d'intérêt proche vainquer les il faut les vaincre le problème c'est que si j'ai une récompense parce que j'arrive à vaincre des ennemis ici est-ce que c'est noté sur la map là cette zone maintenant oui alors mon pseudo c'est Dr. Ors avec deux du coup vu que j'ai fait un autre perso me jugez pas c'était ça ou Dr. Poney donc non ça me note pas l'emplacement sur la map je peux pas ah je peux mettre une balise là attendez on met quoi en balise repère de carte balise de monde repère de carte ça fait trop maison je pense que je vais mettre un truc du style du style ça je vais mettre ça ici ok c'est un truc danger normalement ah mince mais en gros ouais vas-y go danger de toute façon je sais que je dois y retourner pour gérer la zone je vais pas la faire maintenant parce qu'en fait ouais alors je sais c'était une erreur je vais pas la faire maintenant parce que j'ai vraiment plus de poids et je vais plutôt aller vers le nord pour potentiellement m'installer j'aime bien être prêt dans une zone d'eau mais alors attendez parce que je dis ça mais il y a un petit point d'eau là aussi c'est vrai que c'est pas forcément noté sur la carte pourquoi pas finalement pourquoi pas se mettre par là ça m'évitera trop marcher après le petit point à côté là des cochons ça peut me saouler ça à terme ça va être chiant on a des trucs là-bas je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est des loups ou quoi je les vois pas super bien ok bon on va faire un petit peu d'exploration ici je vous dis on terminera je pense sur la construction de la base donc là je vais explorer un peu voir où je m'installe on terminera là-dessus et de toute façon vous aurez la suite encore une fois dès demain en espérant une nouvelle fois ne pas avoir de soucis par contre il y a déjà beaucoup de lieux d'intérêt en très peu de temps j'en ai eu deux ont l'air intéressant Bastille puissance Ecodone est enfermée à proximité j'ai pas le temps de lire en fait après après ça se met dans les guides c'est quoi c'est dans comment jouer base endurance espoir endurance ressembler des ressources survie monde peut-être ah voilà c'est ça ok combattez jusqu'à avoir vaincu attendez juste active l'interrupteur fermera l'arène et poussera les créatures à apparaître combattez jusqu'à avoir vaincu toutes les vagues pour obtenir une récompense donc ça c'est là où je suis et avant on était sur voilà vainquer les toutes pour obtenir des récompenses bon j'ai envie de vous dire c'est sensiblement la même chose partout sauf que là on a effectivement un portail où il va falloir rentrer est-ce qu'il me l'a noté ah lui il me l'a noté sur la map vous voyez site de pouvoir de chasse recours l'autre il me l'avait pas noté par contre donc ça c'est moi qui l'ai mis du coup tant que je rentre pas je pense que je suis safe vous savez qu'on peut habiter juste à côté je pense je pense que ça joue là on a de la pierre des fibres je peux aller farmer un peu plus loin il n'y a pas une place immense non plus pour construire c'est ce qui m'embête c'est pas le lieu idéal en vrai c'est pas le lieu idéal ah bon bête j'ai pas assez d'espace ah et là on a aussi des minerais j'avoue que c'est quand même plutôt plaisant en minerais bois pierre on a tout en vrai on a tout ici quand même je peux pas mettre là parce que j'ai pas envie de ruiner les spawns de minerais mais franchement je me mets en contrebas ça le fait c'est juste que j'ai pas non plus un espace de fou c'est le seul truc là c'est quand même assez plat s'il m'autorise à construire là en vrai ça peut ça peut se faire mais je peux pas faire un truc immense je peux juste pas faire un truc immense mais c'est stylé d'avoir ça à côté s'il n'y a pas d'ennemis qui pop à l'extérieur on est bien franchement vous voyez l'extérieur il a l'air assez safe je pense que c'est pas dégueu franchement ce serait pas stupide on est à un endroit quand même un peu stylé avec le donjon à côté franchement il est badass donc tout ça je peux casser en plus pour looter ou quoi donc vas-y je vais tenter on va voir ce qu'il donne alors est-ce que tu veux bien prospérité alors déjà il me faut de la pierre les blocs de pierre j'en ai la pierre il faut que je la farme la page j'en ai juste à côté il y a quand même de tout sur ce spot c'est restreint je suis d'accord mon atout de manière très condensée justement très compact pour aller farmer et tout ça peut ça peut ne pas être stupide sincèrement j'ai juste peur qu'il ne m'autorise pas à construire là il y a un logo au dessus par contre il ne m'autorise pas je crois je pense qu'il ne voudra pas je veux juste annuler c'était un test désassemblée par contre même là-bas au dessus regardez on a encore une structure il y a vraiment des structures de partout même là-bas il y a un petit truc franchement là ça donne envie déjà plus que les trois premiers niveaux d'explorer et d'avoir un peu ce que propose le monde un nouveau truc aider les survivants en fait ça c'est le genre de donjon qu'on avait vu sur la démo donc c'est ça la tour qu'on voyait mais elle est déjà indiquée c'est elle qui est indiquée sur la map ok juste pour voir ce qu'ils nous disent quand même là-dessus c'est où déjà comment jouer aider les survivants un survivant a besoin d'aide ouais pour terminer la structure aider le à terminer pour obtenir une récompense ouais c'est bien ça ok je crois que je vais finir quand même par lâcher des pierres tant pis il y a encore un autre gros truc là-bas voilà si par exemple je voulais me mettre j'ai essayé à d'autres endroits et il y a toujours le ah là il n'y a pas le logo peut-être si des fois il n'y est pas des fois il rapparaît j'ai l'impression qu'il est quand même tout le temps là pour le moment mais bon pour l'instant j'ai toujours été à côté de structure mais ça se trouve ce logo a rien à voir il va quand même y être mais pour l'instant je n'ai pas eu de spot où il n'y avait pas trop de structure autour donc après au pire il y a le point d'eau là-bas j'avoue que ça ça peut être un premier choix d'ailleurs ah oui quand je vois ce qu'il y a là-bas bon au final j'ai extrait quelques rochers pour les transformer en essence c'est pas grave en vrai il y en a pas mal ici regardez là il y a une petite cascade qui est assez sympa aussi j'hésitais quand même à mettre entre deux là ça pouvait être cool mais je me dis là regardez là-bas j'ai l'impression qu'il y a peut-être moyen alors du coup ça m'éloigne un petit peu mais bon après on traverse la map assez vite mine de rien donc surtout une fois que je pourrais me vider ah juste ça dépend il y a un spawn de quelque chose là si c'est que ça ça va on a quoi ici c'est quoi ça c'est rien de spécial ça va ouais donc là bon ça peut être pas mal dans la forêt si on peut vraiment déforester on peut déforester un petit peu ça peut le faire faut que je vérifie juste si je peux abattre un arbre totalement et on va s'installer là je pense ok ouais je vais vite être lourd avec ça par contre ok ça va c'est long mais ça va donc on est de retour pour récupérer cette pierre la fameuse alors il y en avait pas mal un peu en amont mais je vais être obligé de remarcher vers là-bas allez on est parti il n'empêche que je suis assez content on est vraiment dans un cadre assez idyllique bon je vais m'y plaire ici alors on va mettre ça alors est-ce que ça doit être après à l'intérieur de la base ou pas je pense que c'est ok ça on peut laisser à l'extérieur je vais le mettre genre vers là peut-être réfléchi parce que là à la base je vais la construire vers ici c'est assez plat je le mets un peu derrière mais mais j'espère que la zone de construction est quand même assez large il y a toujours le logo au-dessus donc vraiment j'aurais pu construire là où j'étais tout à l'heure mais bon on est mieux ici quand même on est mieux ici allez alors de nouvelles cartes et de nouveaux pouvoirs 1 à 1 ouais ok en gros on voudrait explorer plus donc il nous faudra plus de cartes pour aller explorer d'autres mondes et tout ça il y a des sites de pouvoir ok chacun offrant un 1 à 1 là je suis en train de me demander d'ailleurs on va voir vous devez d'abord y entrer en passant par un sceau forgé par ces derniers enfants de la terre score d'équipement 6 sur 20 parce que je me demande si on commence pas à se rapprocher un peu de là où on était sur la démo en fait mais non on est encore un peu loin enfin après en termes de stuff c'est sûr qu'on est loin mais bon renommée base refuge base très bien mon refuge ça c'est bon ça a actualisé c'est pas mal ensuite alors ce corps d'équipement je veux bien mais du coup on va faire notre petite base ici déjà tranquillement je pense hein construction rudimentaire allez on va commencer par ça alors qu'est-ce qu'on veut est-ce que je construis en pierre déjà construis en quoi ça c'est bois un être rudimentaire je pense que je vais être obligé de passer par le bois à l'heure actuelle puisque la pierre ah quoi que ça sont des blocs de pierre euh en fait attendez la question qui se pose là-bas il y a un peu de pierre là genre ça ça c'est quoi c'est des blocs de pierre que je récupère ou pas ils sont des blocs de pierre donc je peux construire en pierre après je vais pas forcément me faire trop attaquer donc est-ce que c'est vraiment utile de construire en pierre ça peut être quand même stylé donc euh bon peut-être les fondations déjà rien ne m'empêche de faire ensuite euh le reste le reste de la structure en en bois ou autre chose alors déjà donc fondation c'est toi qui est passé là tout va bien a priori euh fondation on va mettre celle-ci hum hum j'ai quand même récupéré tout ça avant je vais bientôt pouvoir bouger je sens espérons que je me fasse pas attaquer pendant ce temps là ok toujours le plus délicat de placer les premières fondards de toute façon alors si je fais tac ouais je peux ajuster la hauteur mais je peux pas euh je peux pas la descendre plus ok on verra si je peux mettre un escalier ou quelque chose comme ça on va faire tac 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 une deux par deux pour commencer ce sera déjà le minimum je pense mais en réalité en réalité je pense pas que ce sera suffisant je pense que augmenter là ça va peut-être me coûter un peu cher pour un début par contre ça je dis pas allez pas pour une 3 par 3 j'avoue que j'abuse un peu euh il y a un morceau de bois là je pense que c'est mort pour que je le récup oh ah mince il grêle ah mais le les 48 que je vois c'est le prix de toutes les fondards en fait ok ok ouais alors est-ce que en guise de fenêtre ouais j'ai quand même eu envie de le faire en pierre encore un petit escalier est-ce que je le sente je sais pas si on essaie de faire un truc stylé ou si je fais déjà une 3 par 3 je vais essayer de commencer la construction je vais réfléchir un peu quand même pour pas me précipiter par contre là je vais sûrement mourir là c'est chiant j'ai pas moyen de m'abriter naturellement là sinon faut que je fasse un truc rapide mais que je le casse après je sais pas si on peut casser après ohlala c'est horrible ce que je suis en train de faire je suis même pas abrité je suis même pas abrité c'est nul et en plus je suis pas abrité je sais pas comment par contre je le récupère est-ce que je peux le casser moi-même je sais plus il se trouve que j'ai construit ça et maintenant je vais galérer en plus bon vas-y de toute façon je vais retourner à pied dans le courant ça ira vite mon stuff est sur place donc il n'y a pas de problème ah mais non je respawn ici en plus ah bah oui il n'y a vraiment pas de problème ça j'avoue je sais pas ah je vais le casser comme ça mais du coup il ne faut pas vouloir le changer je pense peut-être qu'il y aura un outil pour plus tard mais bon bah tant qu'il grêle en fait je ne peux rien faire il faudrait vraiment que je construise de la vraie base ok c'est un peu chiant alors j'ai quand même testé le parapluie ça fonctionne regardez je ne prends plus de dégâts donc le parapluie est fait pour planer mais il sert aussi en tant que parapluie finalement comme quoi ça m'a rendu les ressources là quand même trop cool bon bah je vous dis moi je vais essayer de travailler un peu la base et puis on se retrouve juste après une fois que une fois que j'ai terminé déjà le début quoi ok bon j'ai fait un petit peu le pattern de la base et là j'ai pu faire un petit stockage déjà pour me vider ce qui va me permettre de farmer beaucoup plus vite maintenant et d'avancer et là en rangeant je me suis rendu compte que la pèlerine de fortune elle est là en fait je l'avais bien dans l'inventaire mais j'avoue que là honnêtement le petit skin en petit j'avais pas du tout tilté ce que c'était en attendant équipé bah voilà équipement 10 ok meilleure résistance santé et tout enfin c'est cool quoi on a des meilleures stats on a des meilleures stats là dessus est-ce que c'est intéressant que je garde quand même ça pour le moment je sais pas trop je vais le faire au cas où mais je pense pas honnêtement par contre je sais pas comment on a on verra plus tard mais un sac à dos j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de poids pareil j'ai pas l'impression qu'il y ait un système de compétence par rapport au niveau qu'on passe ou quoi en fait il y a même pas vraiment de niveau j'ai l'impression donc ouais ça doit fonctionner autrement mais peut-être avec le système de cartes aussi ouais celle-là bon voilà peut-être le système de cartes puisque regardez play this card to increase your swimming speed donc c'est pour augmenter notre vitesse de nage du coup lâcher quitter vous voyez je peux pas l'utiliser là donc il faudra que je vois où je l'utilise ah bah tiens en bas c'est remarqué aussi la carte applique l'effet augmentation minime de la vitesse de nage ok mais ouais je sais pas où on les utilise pour le moment donc allez je vais farmer maintenant alors qu'est-ce que tu veux toi ah oui c'est parce que je suis mort ça ouais t'inquiète tout va bien je vais mieux maintenant ok je vais farmer tranquillement je finis les petites fondations ah c'est ça c'était bien le lapin raptor que je disais tout à l'heure regardez j'ai une viande comme ça avec une petite couronne en mode viande légendaire c'est marrant ok ça je vais garder voilà comme ça je vais vraiment bien me vider ok j'ai débloqué un nouveau truc apparemment en construisant j'ai pu reparler à Puck il me dit alors on retrouve les marchandises en essence dans la plupart des mondes ils proposent des plans des ressources et des objets consommables en échange d'essence ok ils peuvent acheter des plans aux marchands en essence pour améliorer leur répertoire de structures et d'équipements à fabriquer ouais on peut utiliser le guide pour afficher les objets disponibles chez les marchands des différents mondes ça c'est bien ils apparaissent ils apparaissent sur la carte ouais mais est-ce qu'il ne faut pas les avoir visités avant pour savoir ce qu'ils vendent quand même sélectionnez-le en appuyant sur le bouton acheter ok merci ok très bien donc voilà où j'en suis pour le moment ça commence à être pas mal par contre j'avoue que cet arbre il me dérange j'aurais dû couper avant ohlala maintenant je vais avoir un souci quand je vais taper en bas je vais taper sur le mur c'est sûr par contre ils sont épais les murs là on a vraiment la sensation que c'est le mur là qui a pris les dégâts ah oui tant pis en vrai c'est un moment bête quand même je fais ça parce qu'on est d'accord il n'y a rien pour récupérer ça coûte combien ça a réparé ça coûte quand même 5 ouais tant pis si je le casse mais en fait j'aurais dû j'aurais dû couper le bois avant ohlala quel gâchis ouais je vais le couper heureusement il n'y a que lui ça commence à être sympa par contre ah non il y a lui aussi oh non oh non bon je m'occupe de tout ça je ne vais pas vous embêter avec ça bien sûr comme d'hab on se reprend après alors d'ailleurs petite astuce si jamais vous prenez le jeu plutôt que vous voyez là vous cassez un rocher plutôt que de farmer 1, 2, 3 de faire que cliquer en fait autant que vous farmiez plusieurs rochers bon là ils sont un peu éloignés c'est un mauvais exemple mais autant que vous en farmiez plusieurs et ensuite en gros vous pouvez laisser appuyer sur eux et ça récupère tout ce qu'il y a dans les environs j'avais pas capté au début que ça fonctionnait mais du coup bah ça fait gagner du temps aussi c'était la petite astuce pendant le farm bon je suis un peu tech par contre parce que j'ai cassé plusieurs structures même une fonda sans faire exprès donc je dois farmer encore plus que nécessaire alors que déjà la pierre c'était peut-être pas la meilleure idée de commencer par ça mais bon après je serais content au moins moi j'aurais une belle petite base ah c'est ici vous voyez dans le guide on va dans boutique c'est ça dont ils nous parlaient avant et en fait on a vraiment tous les marchands donc nous c'est c'est forêt alors attendez elle est où il y en a tellement il y en a tellement marée forêt donc je vérifie désuétude ah oui c'est ça c'est le et mais je suis en qwerty je peux pas l'avoir c'est chiant c'est chiant je peux pas écrire ce que je veux attendez si je fais ça tac voilà ça marche pas quand même ok bon il doit y être et en fait si on fait ouvrir ok piste légendaire charme machin carte du monde ok ok très bien bon dans tous les cas je peux y aller il est juste à côté de moi donc hop je passe en qwerty voilà c'est bon par contre pourquoi elle attendez c'est moi qui l'ai tapé elle comment je la répare on va voir ouais elle aussi elle avait pris des dégâts comment je répare comment je répare j'ai des blocs sur moi je veux réparer il se trouve faut que je fasse un marteau ou un truc comme ça ouais bon voyez la base en tout cas j'ai mis mon petit lit ici pour le moment d'ailleurs je peux peut-être faire un repos histoire de passer la nuit voilà là j'ai mis quelques fenêtres donc mes deux stockages on va mettre ça là dedans voilà ça je peux garder la viande aussi j'aurais pu garder ici il faut que je vois comment je rajoute une porte aussi parce que mine de rien il n'y a que l'encadrement et vous voyez là j'ai fait une petite entrée comme ça histoire de donner un petit style donc bon c'est pas trop mal mais faudra que je vois comment réparer parce que sinon je vais être obligé de casser et de remettre ce serait un peu dommage et là ouais cette fonda c'est dangereux par contre parce que ça peut faire tomber plus d'une chose donc je vais encore farmer un petit peu de ressources et voir pour faire le toit peut-être ok je me fais attaquer par des loups ça devrait pas être un gros souci mais bon oh pardon pour braillettre non non je l'ai houpé pas être un gros souci mais quand même ils sont un peu tanky parce que sur la démo on avait des meilleures armes et du coup ça me donnait l'impression que j'allais les ouvrir assez rapidement alors qu'en fait pas forcément on est quand même sur du prédateur de rang 1 toujours poussière d'essence qui sont tombés en même temps c'est très bien ok donc je regardais un petit peu j'ai pas trouvé de toit propre à faire pour le moment je pense qu'il va falloir débloquer le plan quelque part donc ce que je vais faire c'est que tant pis je vais peut-être commencer comme si je faisais un étage par contre j'ai la porte mais si je dis pas de bêtises il n'y a pas de porte en pierre il y a le cadre de porte en pierre vous voyez mais il y a la porte en bois là et c'est tout c'est tout et c'est tout toit plat pas la différence entre le toit plat ici ouais l'étage supérieur c'est juste qu'il est en pierre alors l'étage supérieur rudimentaire en bois il faudrait voir la différence parce que ça me parait quand même assez proche donc là attendez il faudrait que je reprenne un peu de fibre ok on va y voir le toit plat en fait soit je fais un toit ici soit je commence à préparer un étage pour plus tard je pense qu'un étage ce serait peut-être pas stupide mais on va le faire en bois je pense on va faire tout un truc en bois hop donc on va faire une petite porte comme ça en attendant voilà ah oui l'ouverture est très ouvert fermé quand même au niveau de l'animation ok alors cet escalier justement est-ce que je peux le caler j'ai pas le choix de l'escalier pour le moment parce que soit c'est ça soit je le fais en pierre mais non là je préfère le faire en bois à l'intérieur vraiment et en fait je faudrait faire un deuxième étage mais en bois au-dessus sauf que ouais à part à part le faire comme ça je vois pas je vais le faire comme ceci hop voilà et là-haut on va se faire un petit étage supérieur du coup hop en bois alors par contre ce qui est bien dans le jeu c'est que le fait de placer tous les plans vous avez vu après hop lorsque je lui dis de remplir il va tout remplir tout ce qu'il peut sauf que là il manque des branches et des fibres les branches j'en ai un peu là mais j'en aurais pas suffisamment vous voyez il construit quand même toutes les structures donc ça c'est cool et j'aimerais bien donc mettre ces murs là aussi en bois au-dessus je trouve que ça peut donner un petit style mais bon encore une fois il faudra que je trouve le le marteau ou un truc comme ça peut-être pour réparer parce que à l'heure actuelle on va y voir non je l'ai pas débloqué je pense que ça va se débloquer à moins que ce soit là c'est quoi ça ah ok j'ai simple c'est juste l'amélioration ok ok là il faut des cordes aussi donc des sangles mais on a toujours les mêmes outils juste que c'est les versions améliorées donc pour farmer c'est vrai que ce sera mieux c'est vrai que là pour l'instant je farme toujours avec les anciens du coup je tente de faire la base l'arbalète aussi qui va faire vraiment plaisir par contre on a une arbalète et on a des billes de pierre mais on a pas de flèche pour genre des carreaux pour l'arbalète c'est une arbalète à billes peut-être c'est peut-être ça en vrai je sais pas on va voir ok alors il me manque des branches on a dit c'est vrai que je les ramasse moins tout à l'heure parce que j'avais tendance à être tout en full donc hop là ça va y aller je suis moins chiant à farmer enfin en vrai la pierre c'est pas trop dérangeant parce qu'il y en a beaucoup au bord de l'eau il y en a pas mal dans les falaises là qui sont derrière aussi chez moi franchement il y en avait un bon paquet mais c'est juste que j'ai dû en farmer tellement que bah ouais après j'allais un peu loin et forcément on est toujours lourd et tout le poids au début c'est un compliqué faudra que je mette des torches par contre à l'intérieur c'est très sombre il faudra vraiment que je mette des torches ok et donc là on va repasser sur ça je pense que je vais aligner un peu les fenêtres est-ce que j'aligne ou est-ce que celle-ci on peut la décaler en vrai je peux en mettre une là oula elle est à l'envers ça se trouve j'ai construit tous mes murs à l'envers et je le sais pas bon c'est pas grave au pire c'est pas gravissime mais par contre pour lui la fenêtre comme ça je pense que c'est fait pour être vers l'extérieur ça me paraît très plus logique personnellement ok bon je change jusqu'à fois mais c'est bon ok là voilà ensuite on finit avec les petits murs où est-ce qu'ils sont c'est ceux-là parce que là du coup j'ai pas inversé donc ça se trouve tous les murs sont à l'envers pour lui mais bon je vois pas trop comment le savoir donc hop donc là il va me manquer des bûches et des bûches c'est tout ça peut-être un peu plus chiant à farmer et puis après on finit avec le toit et on est bon donc c'est juste ici qu'on sait bien ça s'éclaire quand même quand je passe moi je peux éclairer comme ça mais ce serait bien de mettre des torches murales des trucs comme ça par contre franchement je trouve les constructions très belles on est vraiment pas mal à l'intérieur ok et donc là on va les farmer quand même un peu plus loin parce que j'ai l'impression que la hitbox est quand même assez large c'est moi ou ces arbres se cassent plus facilement ouais c'est juste peut-être ça qui va être plus compliqué un peu de stamina on va manger ça j'aime bien le clim jusqu'au bout quand même mais bon ok merci tac j'en ai déjà 12 ça va aller vite ouais faut pas faire les gros en fait je pense pour l'instant tant que j'ai pas les meilleurs outils bon bah voilà à quoi ça ressemble au final alors pour le moment j'ai pas envie de mettre le toit c'est volontaire c'est que je sais pas si je vais faire un autre étage ou pas et je sais pas si je vais pas débloquer vous savez des vrais toits plutôt que d'un truc plat qui est pas très joli déjà je suis assez mitigé au final non j'ai pas enlevé ça je suis assez mitigé parce que ouais l'effet bois au dessous de la pierre je suis pas sûr que ce soit si fou que ça finalement mais bon je vais quand même le laisser comme ça je vais quand même le laisser comme ça pour le moment de toute façon genre la pierre individuellement et le bois me plaisent bien ça mais les deux ensemble j'ai un doute les deux ensemble j'ai quand même un léger doute donc là je pense que je serais quand même considéré abrité puisque il y a quand même l'étage ici j'espère du moins sinon ce serait un peu abusé et donc voilà ok donc maintenant on peut construire un petit peu des choses à l'intérieur alors qu'est-ce qu'il nous faut déjà établi simple ça me paraît important il faut que je recoupe un peu de bois en fait établi simple feu de camp je vais faire tout ce qu'il y a là je vais faire tout ce qu'il y a ici je pense donc lui et j'ai assez je pense finalement hop là regardez établi simple bon il est pas relié avec ça je pense que je peux le laisser de suite à gauche à l'entrée ça me paraît pas si mal ok alors les caractéristiques de construction modifient la fonction de certaines structures l'environnement et les structures proches déterminent les caractéristiques de la structure ok par exemple un tapis de couchage est plus efficace dans un endroit chaud et sec ok elles ont des implications donc positives et négatives il faut notamment faire attention aux caractéristiques comme instables et exposition qui sont appliquées en fonction de l'emplacement d'une structure et qui augmentent les temps de fabrication les établis acquièrent la caractéristique instable s'ils sont placés à même le sol donc il faut faire une fonda ce que j'ai fait exposition s'ils sont construits à un endroit qui n'est pas abrité c'est abrité aussi donc je pense qu'on a déjà la base alors lumière et chaleur en installant un feu de camp près des établis ou des tapis de couchage certaines structures peuvent bénéficier d'augmentation qui influent leur capacité pour utiliser une augmentation vous devez la placer à proximité de la structure que vous souhaitez influencer le nombre d'augmentation d'une structure ouais c'est assez limité ok des combos d'augmentation compatibles qui créeront de nouvelles caractéristiques sont définis dans votre guide ah faut aller dans le guide pour vérifier ça c'est chiant un peu en fait c'est stylé la mécanique mais c'en est même presque trop là j'ai l'impression peuvent observer les caractéristiques actives interagissant avec une structure c'est à dire dans le guide là parce qu'en fait c'est chiant de devoir aller dans un guide déjà je sais même pas où c'est construction non c'est pas là déjà donc effet de statue voilà de toute façon déjà je sais pas où c'est en fait dans codex ouais bon je sais pas trop mais ouais je pense que je vais faire un peu au feeling je vais pas vous mentir donc là déjà qu'est-ce qu'on peut faire l'arvalette la fameuse des billes de pierre couteau de chasse simple en fait tout ce qui est simple ça se construit ici c'est à dire que moi je les voyais dans les craft là et ça se fait effectivement dans l'établi donc tout ce qui est simple ça va se faire là-dedans ok donc là il n'y a pas de soucis ensuite il faut que je fasse quand même le feu de camp le feu de camp j'ai tout ce qu'il faut sur moi je peux améliorer ça le problème c'est que je peux et ouais je peux booster aussi le sac de couchage à côté on a le petit logo à côté de ce que ça fait vous avez vu là ça va l'éclairer et là c'est éclairé et réchauffé aussi je pense pour la température et tout je pense qu'il y a les deux mais par contre la vraie question que je me pose alors déjà est-ce que j'aurais dû mettre le sac de couchage à côté pour pouvoir faire un combo de mettre qu'un seul feu ou est-ce que tant pis je mets deux feux parce que ça coûte en vrai pourquoi pas mais ouais la question que je me pose c'est est-ce que j'ai besoin d'allumer le feu pour que ça fonctionne l'effet ou pas du tout ouais comment je sais inspecter peut-être comment ça c'est exposé confort vas-y si j'allume là libre végétal ah ouais confort chaleur lumière et là on a les stats augmente le score de confort le temps de raffinage est réduit de 10 secondes donc là on s'en fout mais par contre ça augmente le confort pour lui et du coup le confort on l'a là-haut garantit un repos encore mieux mais par contre l'exposition l'exposition c'est si c'est si il n'y a pas de toit donc là il considère qu'il n'y a pas de toit dans ma base en fait c'est ça je crois que c'est ça si j'ai pas de bêtises c'est ça par contre ça veut dire qu'il faut que j'allume le feu en gros avant d'aller dormir ici et là il faut que je mette un autre feu pour avoir un combo c'est un peu chiant je vous dis j'aurais dû mettre le lit pas loin éventuellement mais c'est un peu relou parce qu'il y a sûrement d'autres structures qui vont me demander aussi le feu enfin bon ouais ça peut être compliqué à gérer tout ça j'ai l'impression après le feu j'ai l'impression qu'il aide un peu pour tout donc peut-être le feu c'est un peu le truc à placer genre au centre comme ça il va impacter sur tous les établis qu'on met tout autour ensuite vous voyez on peut le voir comme ça aussi peut-être bon c'est pas ce que ça coûte je peux en mettre deux mais c'est plus le côté de l'allumer au moment où je veux l'utiliser quoi que attendez voilà il impacte sur le lit si je le mets là attendez à ce moment là j'en mets juste un au milieu alors l'autre il sera là pour faire joli j'ose pas taper j'ai peur de casser la fonda si j'essaie de le détruire décaler un peu peut-être pas qu'il fasse trop droit non plus un petit style comme ça allez pourquoi pas ok ok donc en fait celui-ci suffisait ben my bad je pensais pas que ça pouvait passer on va me vérifier un truc on verra quand on aura les autres outils donc ça c'est fait je voudrais faire maintenant lui il me faut des fibres et des branches fibres et branches je crois que j'ai pris un peu sur moi déjà fibres et branches encore refarmé c'est vraiment le truc facile à farmer ça au moins mais en plus attendez mais je suis un peu j'ai jamais farmé avec ça alors que je l'ai ah ah voilà ben ouais j'ai plus de stam mais j'avoue que je l'ai depuis le début j'ai jamais farmé avec à chaque fois je fais à la main alors que ça collecte plus quoi j'y pense pas ok alors le tanner à ce moment là on le met où donc lui il lui faut le feu aussi ouais donc je pense que c'était une bonne idée de mettre le feu au milieu au final le tanner je le met très bien en dessous par contre ouais je le met très bien là donc si je fais inspecter c'est pareil il a exposition encore une fois ils ont tous exposition parce que j'ai pas mis de toit je vais devoir peut-être mettre un toit tant pis mais ça va être un toit plat et c'est moche et je suis deg mais ils font la différence donc ils font la distinction donc je pense qu'il faut voilà toit plat c'est bien ça bon quelques ressources à retourner farmer comme ça je termine je termine sur ça je pense ça va déjà pas mal et prochaine fois faudra que je trouve comment réparer par contre d'urgence et voir même comment ouais comment récupérer des des tables de craft s'il y a des gens qui savent qui vont tester sur le le stress test ou les bêtas ou quoi à l'époque je suis preneur de l'info ah c'est pas mal à farmer tout ce qui est déjà au sol ça va plus vite alors là en 2-3 coups on a 2 bûches à chaque fois c'est pas mal bon là j'ai largement assez je pense je suis juste arrivé à rentrer allez normalement j'ai tout ce qu'il faut hop en théorie je peux les rajouter d'ici en plus les ressources regardez ça y est c'est fait qu'est-ce que c'est que ce bruit comment dire bonjour bonjour être de la forêt es-tu gentil il a l'air gentil merci pour ta visite veux-tu que je te dise alors juste moi ce que je vais vérifier maintenant forcément c'est que j'ai pas fait ça pour rien et voilà on est à l'abri donc le temps de raffinage est réduit de 10 ça ça va être très important pour tous les craft ici par contre c'est moi ou il farme en même temps là pour moi en fait faut le suivre c'est un farmer oh non je suis jaloux non je me suis fait avoir lâcher extraire ouais mais je peux pas lâcher juste la moitié du coup si je suis toujours trop lourd bon je suis en je suis en non mais en fait ça sert à rien que je lâche les trucs je suis à combien je suis à 50 virgule quelque chose ok manger un bout ça suffit pas mais je suis vraiment limite c'est abusé ok tac tac voilà on va les récupérer là-bas mais j'avoue que c'est le bon bail on le suit pendant qu'il marche tranquillement lui il forme pour nous et puis let's go ok je suis à 12 c'est pas trop mal un petit spot ici aussi non c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout ça me plaît bien bah écoutez on va s'arrêter là-dessus pour l'épisode parce que là je pense qu'il va être vraiment beaucoup trop long c'est le genre de jeu où on a du mal à s'arrêter de toute façon une fois qu'on est lancé voilà prochaine fois on se fera les outils faudra que je vois si je trouve un un moyen encore une fois de déplacer certains trucs de réparer et tout mais j'ai cru que c'était réparé mais non c'est parce que c'est la fonda j'avoue que la fonda elle est vraiment pas loin de casser en plus ce serait très dommage donc ça c'est ok il y a juste un dernier truc que je peux voir j'ai pas l'air d'avoir ce qu'il faut j'aurais bien aimé mettre des torches à l'intérieur mais je j'ai pas de craft pour ça pour le moment donc je n'ai pas l'impression de pouvoir moi je peux se le faire avec les torches de base mais je ne pense pas les amis je ne pense pas ok ah oui les sangles on va les faire ici donc les sangles en fait il va falloir que je les lance là sangles ça se fait avec de la peau et de la peau normalement j'ai dû en ramener un petit peu en toute logique oh tu vas me dire j'ai pas de peau ah si attendez c'est ça la peau voilà à la limite ici je fais remplissage auto et si je mets l'autre ah non ça fait annuler en fait mais du coup ouais il faut quand même que je relance et voilà quoi sauf que là j'ai récupéré en même temps les sangles indirectement sinon on aurait vu le petit logo ici je pense ok et ben les amis on va s'arrêter là dessus comme je vous l'ai dit merci à tous d'avoir suivi et puis encore une fois l'épisode 2 dès demain moi j'ai très hâte de le tourner j'ai presque envie de le tourner là d'affilé mais malheureusement je pourrais pas j'aurais pas le temps mais franchement très hâte de y retourner dessus parce que pour l'instant de tout ce que j'ai vu j'adore un seul bémol ceci dit le bug qu'on a eu tout à l'heure le bug que j'ai eu au niveau du portail qui m'a obligé à recommencer ma partie entièrement ouais là c'est c'est quand même assez chaud si ça me refait ça là maintenant après tout ce que j'ai fait franchement je serais dégoûté totalement donc ouais à part ça franchement le jeu trop cool pour le moment j'apprécie vraiment donc ouais hâte de continuer merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt merci à tous merci à tous